Quand le temps le permet, il y a une activité que j'adore pratiquer. Même si je suis un petit peu nul, le cerf-volant. Par contre, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais compris pourquoi on parlait de cerf-volant alors que c'était une forme de losange ou de triangle tiré par un fil qui n'avait rien à voir avec les cervidés. Je pensais que ça avait un rapport avec une légende fantastique mettant en scène le dimenifère avec des ailes, tel un pégase. Ou sans doute était-ce son image présente sur les premiers cerfs-volants, étant donné qu'il avait une symbolique forte au Moyen-Âge ? Mais non, c'est beaucoup plus logique que ça. Le mot cerf viendrait en fait du mot cerf en ancien français. S-E-R-B. Qui comme vous l'imaginez, je pense, signifie serpent. Ce mot féminin serait d'origine occitanienne. En langue doc, on prononce d'ailleurs cerf-volera ou cerf-volanta, désignant en serpent-volant et servant à dire cerf-volant. Historiquement, c'est tout à fait logique puisque dans différentes cultures, ils sont désignés soit comme des serpents ou comme des dragons. Là où on nous a un petit peu couillonné, c'est lorsque le mot cerf a disparu de la langue française et qu'on a transcrit le mot cerf par cerf. Ce qui n'avait aucune logique puisqu'il s'agit bel et bien d'une erreur phonétique. Mais là où ça devient encore plus intéressant et plus casse-tête, c'est qu'une théorie prétend que cette transcription pourrait provenir d'un amalgame avec le nom commun du lucane, un coléoptère appelé cerf-volant à cause des grandes mandibules des mâles ressemblant au bois d'un cerf. De nos jours, ça ne se fait plus trop, mais on pourrait même parler de lucanistes ou de lucanophiles pour les passionnés de cerf-volants. Malgré ces termes emprunts d'entomologie, le véritable mot officialisé par l'académie française le 11 juillet 1986 est cerf-voliste. Allez, bon vent !